Le génie de certains qui sont parfois des non-États, on en discutait l'autre jour avec Titouan, avec l'exemple de la Somalie, où vous ne pouvez pas mettre un pied en Somalie parce que vous serez immédiatement tabassé, tué ou volé. C'est bien malheureux qu'il existe des situations pareilles dans ces pays, mais cela regarde les gouvernements de ces pays. Qu'ils combattent dans leur pays pour les libérer d'un certain nombre de pouvoirs djihadistes, de la piraterie, d'un certain nombre de mouvements révolutionnaires qui sans doute ne veulent pas leur bien, qu'ils ne viennent pas là où ils n'ont pas contribué finalement à l'effort collectif. Parce que les vagues d'immigration que nous avons eues depuis la révolution industrielle, depuis le XIXe siècle, ces vagues polonaises, italiennes, espagnoles, portugaises, qui, au sens propre, ont construit la France industrielle, même si la France existait avant, mais qui ont contribué à l'enrichissement de notre pays, qui l'ont fait dans des conditions d'accueil parfois bien désagréables, mais qui l'ont fait discrètement, avec humilité, en acceptant de s'assimiler à la population, et qui tout de même partageaient avec nous des affinités culturelles. Ces gens-là sont tout à fait différents de cette immigration invasion, de cette immigration submersion à laquelle nous faisons face depuis 40 ans, mais qui s'est singulièrement accrue depuis les années 2010, à tel point que, dans le langage courant, on parle maintenant de crise migratoire. – Sous-titrage FR –